Mais on va commencer, si vous le voulez bien, par parler des négociations qui continuent dans le secteur public, là, de retenir l'attention. D'abord, il y a ces déclarations du premier ministre Legault, ce matin, puis on l'a joué tantôt dans la première partie du TVA Midi, où M. Legault dit, d'après lui, là, lundi, c'est réglé, les jeunes retournent aux écoles. Quand on parle aux professeurs à la FAE, mais c'est pas exactement le message qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? On va en parler dans un instant, d'ailleurs, avec notre panel, avec Marie, et le grand retour de Rémi dans notre panel aujourd'hui. Mais d'abord, allons voir quelqu'un qui a un avis là-dessus fort intéressant et qu'on va entendre tout de suite, c'est José Scalabrini, qui est la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement et que l'on retrouve tout de suite en direct. Bonjour à vous et merci d'être avec nous sur, donc, cette deuxième heure du TVA Midi, Mme Scalabrini. Bonjour à vous, M. Jean. Bon, là, on en est où? Nous, on entend le premier ministre qui nous dit, bon, bien, tout va bien, lundi, de la façon dont les choses se déroulent. Les gens vont retourner, les jeunes vont retourner à l'école. Vous répondez quoi, ça, vous? La première chose que j'ai le goût de répondre, c'est que notre premier ministre en a fait beaucoup de déclarations depuis six mois. Il en a dit bien des choses. Maintenant, moi, je ne demande qu'à constater. Ce que je peux vous dire à notre table de négociation depuis cette semaine, les choses ont bougé. On nous a envoyé des signes qu'on voulait commencer la réelle négociation parce que vous savez que depuis un an et demi, on ne négociait pas. Bon, le gouvernement venait nous présenter ses priorités. Le gouvernement nous parlait de ses priorités. Le gouvernement nous expliquait ses priorités. Mais quand nous, on essayait de parler des priorités des enseignants, composition de la classe, allégement de la tâche, c'était une fin de non-recevoir. Donc, ça bouge. Vous me dites aujourd'hui, au moins, ça bouge. Donc, c'est positif. Depuis hier, effectivement, on a changé de porte-parole à la table. Il est arrivé une nouvelle personne pour la partie patronale. Et oui, les choses semblent vouloir bouger. On parle maintenant des vraies choses. Le gouvernement amène encore ses priorités. Nous, on est capables de parler de nos priorités. Et là, dans les prochains jours, il va falloir trouver la voie pour être... Parce qu'une entente, c'est quand les deux parties vivent une satisfaction. Mais ça, ça ne peut pas se faire en 48 heures. Je suis très surprise d'entendre que rapidement, on pourrait régler et que tout reprendrait le cours normal lundi. Moi, je pense qu'on est en bonne voie. Je pense qu'on va négocier et que ça devrait s'intensifier. Mais avec ce qui nous a été présenté hier soir, on est loin d'être sur le point d'avoir un règlement. Mais on est dans la bonne voie. Bon. Qu'est-ce qui a changé dans le discours de la partie patronale, Mme Scalabrini? La partie patronale accepte maintenant d'écouter quand on parle des besoins des enseignants. Je vous l'ai dit, depuis un an, on ne pouvait pas parler correctement de la composition de la classe. On n'était pas capable de parler du besoin d'allégement de la tâche. Maintenant, il accepte que des deux côtés, on soit capable de parler de nos priorités. On ne peut pas, dans les médias, faire la négociation. Puis même que c'est déplaisant quand autant un premier ministre qu'une présidente du Conseil du Trésor va placer les choses dans les médias, il nous demande à la table, nous, de ne pas placer les choses dans les médias. J'ai pris l'engagement que, présentement, on est à explorer des deux côtés, à se présenter nos solutions. Et c'est vrai qu'on pense qu'on pourrait finir par trouver ensemble la bonne voie, ensemble les bonnes solutions. Mais je le répète, et je le disais il y a deux mois, je le disais il y a une semaine, je le disais il y a 24 heures, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 48 heures. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais oui, si on est capable de se parler intelligemment, si les vrais mandats, et je le répète, au lieu de faire des déclarations dans les médias, si les vrais mandats se donnent à la table, moi, j'ai espoir qu'on est capable, d'ici les fêtes, d'avoir une entente. Donc, quand même, M. Legault disait lundi, mais vous, vous avancez aussi. Donc, d'ici les fêtes, vous êtes optimiste que ça puisse se régler, là? Si les mandats se donnent. Mais encore hier, le porte-parole disait, j'ai des vérifications à aller faire, je vais devoir aller vérifier les choses, je n'ai pas les mandats pour faire ça. Puis probablement que de notre côté, à un moment donné, nous, ça fait longtemps qu'on a des mandats qu'on était prêts à avancer, mais il y a sûrement des choses qui devront être ajustées, donc on devra aller parler avec nos instances aussi. Mais oui, moi, j'ai confiance que ça puisse faire d'ici les fêtes. Donc, comment vous décrivez votre état d'esprit dans ces circonstances, Mme Scalabrini? Vous savez, M. Jean, ce n'est pas ma première négociation. Puis moi, ceux qui me connaissent vont dire, ah, Josée va nous parler de ces montagnes russes. Bien oui, présentement, on est en train de vivre les montagnes russes. Il y a des journées qu'on va sortir de la table, on va être emballé, on va être content, on va dire que ça pourrait avancer. Et l'après-midi après ou le lendemain matin, bien là, on va être déçu, on va dire, c'est une mauvaise foi, pourquoi ça n'avance pas? C'est ça une négociation. Mais il faut passer par ces montagnes russes-là. J'ai le goût d'embarquer dans les montagnes russes parce que j'ai le goût le plus rapidement possible qu'on sorte du manège et que tout le monde y ait trouvé son compte. C'est comme à la ronde, en fin de compte. Josée Scalabrini, donc, qui est la présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement. Merci beaucoup, Mme Scalabrini. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.